Générique Notre invité ce matin, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec les coupures d'électricité. 35 000 clients du Val-de-Marne privés d'électricité hier matin. Ce matin, il y a eu des coupures d'électricité dans la Drôme. Plusieurs questions. Qui sont les victimes ? Qui sont les victimes ? Qui sont les victimes ? C'est tous ceux qui vont travailler plus longtemps et qui vont partir à la retraite au-delà de 64 ans avec la réforme du gouvernement. Oui. Donc ce ne sont pas ceux qui sont privés d'électricité. De toute façon, je trouve qu'il y a un climat malsain. On va sûrement en parler. Oui. Où on accentue et le gouvernement y contribue. Je crois que je vous l'ai déjà dit sur cette antenne. Il y a des coupures d'électricité qui sont ciblées. Il peut y avoir autour des établissements ciblés des coupures qui sont fortuites pour les habitants. Et je le répète. Fortuites ? Oui. Ça fait partie d'un réseau. Oui, ça fait partie. Il y a 35 000 clients. Effectivement, c'est fortuit. Mais qui vous a donné le chiffre ? À quoi ? La direction d'EDF ? Mais qui vous a donné... Combien de communes ? Qui vous a donné... Combien de communes ? Vous avez le chiffre ? Nous, on dit... Vous avez le chiffre ? Nous, on dit, ce n'est pas... Parce que vous avez souvent des chiffres. Alors, allez-y. Ce n'est pas la réalité de ce qui s'est passé. Voilà. Point. Ce n'est pas la réalité. Et les reportages que nous sommes allés faire sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Je vous écoute attentivement et je... Alors, quoi ? Bon, je ne vais pas me battre sur les chiffres. Non, non, mais je suis d'accord que pour tous les auditeurs ou tous ceux que vous interviewez qui, le matin, se réveillent et qui n'ont pas d'électricité, ce n'est pas agréable. J'en conviens. Ce n'est pas les seuls. Marché de Rungis, Henri Val à l'arrêt, des feux tricolores qui ne fonctionnent plus. C'est autre chose, ça. Bon, enfin bon. À quoi ça sert ? Vous savez... À quoi ça sert ? Quand, depuis le 5 décembre dernier, il y a des gens qui sont en grève. Vous savez combien il y avait, on va parler de chiffres, combien il y avait de grévistes dans l'énergie, jeudi dernier, 30 000 personnes. C'est un chiffre conséquent, 30 000 personnes. Et que vous n'êtes pas écouté, que vous êtes provoqué sans cesse. Eh bien, il y a des salariés qui disent bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, je le répète, quand il y a des grèves, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients. Partout. On a beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé de la SNCF et de la RATP. Je vous ai régulièrement dit, il n'y a pas qu'eux qui sont en grève. On parle des ports en ce moment, par exemple. Quand il y a des grèves, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Est-ce de la délinquance ? Non. Non, non. Non ? Non, ce n'est pas de la délinquance. Ce n'est pas de la délinquance. Ce n'est pas de la délinquance. C'est hors la loi ? Ce n'est pas de la délinquance et ce n'est pas... Est-ce qu'il faut poursuivre en justice les auteurs de ces coupures ? C'est ce que fait la direction de la SNCF parce qu'elle refuse de reconnaître le mécontentement. Là, je vous parle des coupures d'électricité. Oui, oui. Oui. Je sais de quoi vous parlez. Je vous dis que quand il y a des gens en grève, il y a des... Alors, est-ce que vous dites ce matin, est-ce que vous dites à ceux qui coupent l'électricité, arrêtez ? Non. Je dis au gouvernement, écoutez. Ça suffit, les provocations, plutôt que de stigmatiser les grévistes. On a l'impression, et ça s'est amplifié depuis que les cheminots et les agents de la RATP ont changé leur forme de grève, que le gouvernement fait un satisfait-ci, tout va bien dans le pays. Il y a un problème dans ce pays. C'est le projet de contre-réforme des retraites. C'est ça qu'il faut régler. Bien. Mais vous ne dites pas arrêtez. On est bien d'accord. Donc, vous trouvez légitimes ces revendications, ces manifestations, ces coupures d'électricité ? Les grèves, c'est légitime. Les manifestations, c'est légitime. Les actions qui sont menées, c'est légitime. Donc, les coupures d'électricité, c'est légitime. Comme je vous ai déjà dit, je soutiens pleinement des formes de mobilisation qui sont contestées aussi par la direction, que le gouvernement ne parle pas, de rétablir le courant à ceux qui sont coupés, parce qu'ils ne peuvent pas payer, de passer en heure creuse des foyers alors qu'ils devraient payer plein pot. Ça aussi, on pourrait discuter. Est-ce que c'est légitime ou illégitime ? Le gouvernement n'en parle pas. Et ces formes d'action aussi, nous les soutenons. Donc, vous les soutenez, vous dites continuer. À ceux qui coupent l'électricité, on est bien d'accord. Vous dites continuer. Amplifier ce genre de méthode. C'est ce que vous disiez en décembre. Ici même, d'ailleurs. Je dis au gouvernement, si vous n'écoutez pas, ça va s'amplifier. Oui, parce qu'il y a une colère dans ce pays. Il y a une colère. D'ailleurs, je vais tout à l'heure, pour vous montrer que je soutiens, je vais tout à l'heure... Donc, on coupe l'électricité. Je vais à Gravelines soutenir les grévistes de la centrale de Gravelines. On coupe l'électricité, on baisse la production dans les centrales. Parce que couper, c'est impossible. Mais on baisse la production. Quand il y a des grèves, il y a moins de gens qui travaillent. Et donc, il y a moins de travail de réaliser. Oui, mais on baisse volontairement la production. C'est aussi... Donc, il y aura de nouvelles actions de ce type. On est bien d'accord. Vous allez continuer. Bien. Vous voulez marquer les esprits. C'est ce que l'on dit à la CGT Énergie. Marquer les esprits. Et avoir un impact sur l'économie. C'est ça. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir un impact sur l'économie française. L'objectif, c'est ça. C'est après, depuis le 5 décembre, de dire qu'il y a un problème dans ce pays. Soit on écoute, soit on fait semblant qu'il ne se passe rien. On passe en force. Et ça génère de plus en plus de colère. De plus en plus de colère. Mais où est l'intérêt de détruire l'économie ? À Rungis, au marché ou dans des entreprises locales ou à Orly ? Je ne comprends pas. Où est l'intérêt ? Je vous pose la question. Pesez vos propos. Parce que détruire... Détruire. Il y a un journal qui a titré « Comment la CGT ruine l'économie ». Ah oui, non mais non. Chacun ses responsabilités. D'accord, mais vous avez une responsabilité, vous, en tant que journaliste, à faire attention et à peser les mots que vous utilisez. Mais ce sont les militants et adhérents de la CGT qui emploient ces mots, ce n'est pas moi, Philippe Martinez. Je vous répète... Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Est-ce que c'est mon habitude de me cacher ? Eh bien là, oui. Non, non, pas du tout. Pardon de vous dire. Assumez ce que disent les adhérents de votre syndicat. Qu'est-ce que je viens de dire ? Eh bien donc, détruire l'économie. Nous encourageons à amplifier les mouvements de grève. D'ailleurs, il y a une journée d'action vendredi. Le 24. Et j'invite tout le monde parce que c'est l'occasion de montrer encore plus fort le mécontentement parce que c'est le jour où le projet passe au Conseil des ministres. Il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre. Alors, où est l'intérêt de détruire l'économie ? Et je maintiens le mot. Où est l'intérêt ? Mais ce n'est pas détruire l'économie. Je vous répète que quand il y a des grèves, l'économie, elle en prend un coup. Eh bien voilà, c'est tout. Vous détruisez l'économie. Mais non, on ne détruit pas l'économie. Ah bon, d'accord. Quand vous coupez l'électricité, je ne vais pas, je ne vais pas. Il faut aussi avoir des propos cohérents. On se vante. Les propos cohérents, c'est vous qui les tenez, ce n'est pas moi, vos adhérents. Le gouvernement se vante qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements étrangers dans notre pays. Vous voyez que le pays est attractif. Il faut aussi avoir des discours cohérents. Bien. Alors, je finis avec les coupeurs d'électricité. Vous avez coupé l'électricité aussi, je dis vous parce que c'est la CGT, au siège de la CFDT. C'est acceptable ou pas ? Je me suis exprimé sur le sujet, non. Mais alors, ce n'est pas acceptable au siège de la CFDT. Et c'est acceptable ? Alors, vous êtes, c'est quoi ? C'est la solidarité syndicale, Philippe Martinez ? Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Ben, c'est quoi ? Allez-y, expliquez-moi pourquoi. Si vous me laissez parler, je vais vous expliquer. Je vous dis qu'il y a des actions ciblées sur des points stratégiques. Et on ne vise pas les citoyens, même s'il peut y avoir quelques dégâts, on va appeler ça, j'aime pas ce terme, mais quelques dégâts collectéraux. Quelques dégâts ? On est bloqué dans un ascenseur. – Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. – Non, c'est pas vrai. – Mais dans les ascenseurs, on ne va pas faire des débats techniques, mais vous savez bien qu'il y a des systèmes de secours. Tous ceux qui ont des... Par exemple, on a dit, j'ai entendu une ministre dire, mais vous vous rendez compte, les gens qui sont sous oxygène, il y a partout des solutions de secours. – Oui, c'est vrai. – Dans les hôpitaux, c'est vrai. – Et même dans les hôpitaux, je vous ai dit qu'il y avait un député des Landes qui avait fait une fake news. Ça n'aide pas. – Voilà, donc je reviens sur votre question. Je pense que, moi, je suis pour le débat et le débat contradictoire. Et je pense que ce genre d'initiative d'action n'aide pas à... – Vous condamnez, cette action ? – Je l'ai dit très clairement. La CGT a fait un communiqué en disant ce genre d'action n'est pas bonne, n'est pas bonne. – Vous ne condamnez pas, une action n'est pas bonne. Bon, attaque inacceptable. C'est ce que vous avez dit, puisque vous êtes à travail sur les mots. – Non, non, M. Bourdin... – Ah, c'est la CGT qui a dit ça, alors. – Oui, voilà. – Attaque inacceptable. – M. Bourdin, je vais faire de la pub. Je fais une interview aux Parisiens dimanche. C'est marqué « Je condamne ce genre d'action ». C'est clair ? – Bon. – Parce que ça n'aide pas. – Moi, je lis, est-ce que vous condamnez ce que dit la CGT Énergie ? Berger négocie les couleurs et les formes de nos futures chaînes. Oui ou non ? – C'est un syndicat de l'énergie, c'est pas la CGT Énergie. – Ah bon ? – Arrêtez d'essayer d'en rajouter. – Je n'en rajoute pas. – La position de la Confédération Générale du Travail que je représente, elle est claire. Moi, je suis pour le débat démocratique. Je suis pour le débat démocratique. Et je pense que, voilà, autant il y a besoin de plus de monde en grève, que ça s'exprime, qu'il y ait des manifestants, qu'on débatte, projet contre projet, parce que nous avons raison dans tout ce que nous disons sur les conséquences du projet du gouvernement. Parce que c'est ça le fond, c'est ça le fond. Est-ce qu'on va travailler plus longtemps ? Oui, vous avez entendu, au moins 43 ans de carrière. Ça veut dire que les jeunes qui aujourd'hui quittent l'école à 24 ans, vous savez compter comme moi, après 43 ans, c'est 67 ans. On est loin de l'âge pivot, de l'âge d'équilibre, où on essaie de nous embrouiller. C'est ça la réalité. Et donc je pense que c'est autour de ça qu'il faut débattre. Et moi, je mets aussi la responsabilité sur le gouvernement, parce que plutôt que nous expliquer pourquoi cette réforme est juste et simple, eh bien on stigmatise les grévistes, on oppose la population. Il y a besoin pour détendre l'atmosphère. Je ne vais pas prendre parti, ni pour le gouvernement. Mais je ne vous demande pas ça. – Non, non, mais comprenez ce que je veux dire. Moi, je me mets à la place de celles et ceux qui vivent tout ça en dehors de ce conflit. Et qui disent quoi ? Qui vous renvoient dos à dos. Je vous dis tout de suite. – Gouvernement gréviste, vous êtes envoyés dos à dos. – Vous voyez ce qui se passe dans les périodes orientales aujourd'hui ? – Oui, il pleut. – Oui, et puis il y a des coupures d'électricité, parce qu'à cause des intempéries, qui va les réparer ? Ils vont les remercier, ils vont les remercier. – C'est pour ça qu'ils partent à 57 ans, en moyenne. – Pas tous, pas tous. – En moyenne, 57 ans, comment ? – Pas tous, parce qu'il y a de la pénibilité, mais en moyenne, mais vous avez… – En moyenne ? – On fait passer aussi l'idée que ça serait tout le monde, que ça serait des privilégiés. Je vous dis, vous croyez que ceux, les agents, qui vont aller réparer le courant, et on l'a vu pour la neige, etc., – Très bien, et on les salue, et on les remercie, et on dit qu'ils font bien leur boulot, et ils ne sont pas les seuls à bien faire leur boulot. – Mais on a peut-être que ça. – Dans le privé, autant qu'eux qui font bien leur boulot. – Mais je suis aussi bien placé que vous pour en parler. Je suis aussi bien placé que vous. – Mais dans le privé, on ne parle pas à 57 ans. – Mais M. Bourdin, vous devriez savoir, puisque c'est le sujet de cette réforme, qu'on parle beaucoup d'emploi des seniors, il y a beaucoup de gens qui partent avant 60 ans, avant 60 ans, parce qu'ils sont virés de leur entreprise. – Bien sûr. – Qu'est-ce qu'on fait avec ça là ? – Il y a des négociations sur l'emploi des seniors avec les syndicats. – Il n'y a pas de négociations. – Alors vous avez rencontré Muriel Pénicaud hier. – Oui. – De quoi avez-vous parlé ? De pénibilité ? – On a parlé premièrement qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, parce qu'elle ne m'avait pas invité, et donc… – Donc vous y êtes allé, je le souligne. – Mais oui, c'est bien de le dire, que vous voyez que… – Je suis honnête. – Mais des fois, votre langue fourche est… – Non. – Votre langue fourche, c'est pas vrai. – Si, si, si. – C'est pas vrai. – Je vous l'ai déjà dit. Donc je lui ai dit, je vous ai envoyé 15 courriers depuis un an. – Bon, vous êtes allé l'avoir. – Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai envoyé 15 courriers depuis un an, sur des sujets graves. – Oui. – 14 n'ont pas eu de réponse. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Par exemple, on a parlé de discrimination syndicale. – Oui. – Mais là, de pénibilité, c'est plus important que la… Non ? La pénibilité, c'est l'un des sujets au cœur de cette réforme des retraites. – Non, non, non. – Et même plus largement. – C'est un des sujets. – Plus largement. – C'est un des sujets. – Bon, bien sûr. Identification par les branches des métiers pénibles. Est-ce vrai ou pas ? Est-ce que c'est engagé ? – Pour l'instant, on n'a aucune réponse. – Mais vous êtes favorable à ça ? – Il y a besoin de reconnaître la pénibilité, de réintroduire les… – Dans les branches, on reconnaît la pénibilité. – Mais c'est la loi qui doit la reconnaître. Parce que, vous le savez bien, depuis les ordonnances, depuis la nouvelle réforme du Code du travail, ce sont les branches, voire les entreprises, qui peuvent changer les règles communes. Et bien pourquoi, pour un même métier, si on n'est pas dans la même branche, on n'aurait pas la même pénibilité ? – Vous avez raison. – Merci. – Donc vous négociez cela avec le gouvernement ? – On ne négocie pas. – Vous discutez de cela avec le gouvernement ? – Écoutez-moi. Madame Pénicaud nous dit, non, mais on verra plus tard, on va peut-être envoyer ça à une négociation. C'est-à-dire qu'on a un projet de loi qui va être présenté vendredi, où il n'y a aucune visibilité sur des sujets essentiels que vous évoquez, la pénibilité, l'emploi des seniors et tout le reste. Combien de temps ? On va être 43 ans avec combien de points ? – L'emploi des seniors est un sujet majeur. – Parce qu'on avance comme un bulldozer, enfin on fait semblant d'avancer comme un bulldozer en disant… – Est-ce qu'il n'y a pas de négociation, de discussion prévue autour de l'emploi des seniors ? – Oui ou non ? – Il y a eu un rapport qui ne traite pas des vraies questions. – Oui ou non, est-ce qu'il y a des discussions prévues autour de l'emploi des seniors ? – Il y a des discussions ? – Ah bon, ben voilà ! Donc il est possible de discuter, et vous discutez. – Mais on ne discute pas des sujets de fond. Il y a eu un rapport de fait par une patronne d'un grand groupe. À aucun moment on évoque ces grands groupes, ils sont nombreux, qui virent des gens à 55 ans. Pourquoi ? Pour faire des économies, parce que vous savez bien, normalement en fin de carrière, on gagne un peu plus qu'en début de carrière. Ça, c'est inexistant dans ce rapport, vous voyez ? Donc moi je veux bien qu'on discute, mais on ne peut pas avoir une discussion franche, sereine, si on nous dit on discute de tout, sauf de ça, sauf de ça. C'est comme sur le financement par exemple, on a le droit de discuter de tout, attendez, je finis, on a le droit de discuter de tout, sauf de l'augmentation des salaires, sauf de l'exonération de cotisations sociales pour les employeurs, sauf de la taxation des produits financiers. Vous voyez ? On discute de tout, mais il y a des interdits. – J'ai deux questions. Pourquoi ne pas négocier avec le gouvernement pour obtenir des compensations de moindre recul au lieu de rechercher, de réclamer un retrait que vous n'obtiendrez pas ? C'est ce que dit le patron de l'UNSA, c'est pas moi, je le cite. – Vous savez que l'UNSA, alors c'est ambigu, parce qu'une partie de l'UNSA est en grève, et pas le patron comme vous dites. Mais ça c'est leur problème à eux, interne. – Oui. – Premièrement, vous savez très bien que nous ne demandons pas, nous ne demandons pas… – Vous demandez toujours le retrait ? – Nous ne demandons pas que le retrait. – Non mais attendez. – On demande le retrait et l'amélioration du système actuel. – Vous demandez toujours le retrait, on est bien d'accord. – Et l'amélioration du système actuel avec des propositions concrètes. Je vous le dis, et je viens de vous le redire, qu'est-ce que c'est des négociations ? Quand on vous dit, on a le droit de parler de tout, sauf de ça, de ça. Voilà, pourquoi on n'a pas le droit de discuter des augmentations de salaire ? Alors j'ai cru comprendre à la radio tout à l'heure que je faisais partie des gens les plus riches. – Sentez que vous aviez envie de le dire. – Je fais partie des gens les plus riches du monde. – Non, des 1%. – Donc il faut aussi être précis. – Des 1% les gens les plus riches du monde ? – Il faut être précis quand on explique. – De là de 2500 euros. – Je ne fais pas partie de ces 2500 milliardaires qui détiennent… – Ah bah ça, oui. – Merci. Non, qui détiennent 46%, qui est l'équivalent de ce que gagne 46%, c'est-à-dire presque 5 milliards. – Qui s'enrichissent et qui s'enrichissent plus vite que la moyenne des citoyens du monde. – Ne me comparez pas à l'homme le plus riche du monde qui est français. – Non mais c'est bien d'être précis. C'est bien d'être précis. – Moi je suis précis sur le rapport de l'Oxfam qui dit que vous faites partie des 1% les plus riches du monde. – D'accord. – Vous gagnez plus de 2500 euros par mois, Philippe Martinez. – Bien sûr. – Bon. – Mais je ne suis pas milliardaire. – Vous aussi, vous aussi. – Mais je ne suis pas milliardaire. – Et je fais partie. – Vous je ne sais pas, mais moi je ne suis pas milliardaire. – Mais moi non plus, je ne suis pas milliardaire. – Moi non plus. – Ça me rassure alors. – Ah bon ? Bon, Philippe Martinez, j'ai une question. Est-ce que vous allez participer à la conférence de financement des retraites qui doit s'ouvrir début février ? – On n'a pas encore fini le processus de consultation de nos organisations. – Vous êtes favorable ou à une participation ou pas ? – Je suis favorable à une discussion sur le financement de la Sécu, de la Sécurité sociale en général et donc des retraites, à condition qu'on puisse parler de tout. Donc j'ai rendez-vous avec le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, pardonnez-moi, qui est en charge d'animer. On n'a pas de date de... – Non, ça va être début février, on n'a pas la date exacte. – Ne dites pas début février, on ne sait pas. – Ce n'est pas moi, c'est Laurent Berger qui le disait lundi matin. – Laurent Berger ne le sait pas non plus. On n'a pas de date, on n'a pas de timing des réunions. On sait juste que ça doit se finir fin avril. – Bon, alors est-ce que vous participeriez ? Vous n'avez pas décidé encore ? – Je vous dis qu'on est en phase de consultation. – Vous êtes favorable, vous, à la participation ou pas ? Franchement, franchement. – Moi je suis favorable à ce que la CGT puisse s'exprimer comme elle le fait depuis, à condition qu'on nous le laisse. – Oui mais est-ce que vous êtes favorable à la participation ? Je vous demande une réponse précise. Vous, à titre personnel, vous avez une idée. – Mais je ne suis pas là pour parler à titre personnel, je représente mon organisme. – Philippe Martinez, vous avez des opinions, vous avez des idées, vous avez… – Mais les idées que je… – Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas froisser votre base qui est déjà très froissée et qui vous déborde ? Est-ce qu'elle vous déborde ? C'est ce que je lis partout, c'est vrai ou pas ? – Vous avez le droit de lire des bêtises, mais vous n'êtes pas obligé de les croire. Moi je vais, je vous dis, je vais sur un piquet de grève tout à l'heure, c'est eux qui m'ont invité. Si j'étais débordé, je resterais caché dans mon bureau, et vous savez, parce que vous l'avez montré, que j'ai été dans les dépôts de bus, j'ai été dans les gares. Alors, si j'étais débordé par je ne sais qui, je resterais bien caché dans mon bureau. Que tout le monde ne soit pas d'accord à la CGT avec ce que dit la Confédération, c'est normal. C'est ça la démocratie. – Alors, quand déciderez-vous de participer ou pas à cette conférence ? – On est en phase de consultation. – Oui. – D'ici la fin de la semaine prochaine, on y verra plus clair. – D'ici la fin de la semaine prochaine, vous aurez décidé. – Et vous verrez, on vous dira ce qu'on fait. – Et est-ce que vous appelez à de nouvelles manifestes ? Parce que, que les choses soient claires, que les choses soient claires, le 24 présentation au Conseil des ministres, il m'étonnerait que le gouvernement retire sa réforme d'ici vendredi. – C'est dommage pour vous, vous êtes trop pessimiste. Il y a une journée d'action. – Oui, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. – Je vous le dirai, j'essaie de vous regonfler un peu. – Réaliste. – Vendredi, c'est une journée d'action importante. Et j'appelle toutes celles et tous ceux, et ils sont nombreux, 60% qui ne sont pas d'accord avec ce projet, à se mobiliser. Vendredi, c'est le jour où jamais j'allais dire. – C'est le dernier jour ? – Non, mais il y a une intersyndicale ce soir. Et vous aurez des nouvelles. – Est-ce que vous êtes favorable ? – Nous sommes favorables à la CGT. – À d'autres journées de mobilisation, de grève, de manifestation. – Nous sommes favorables à la CGT, à d'autres journées de manifestation dès la semaine prochaine, mais on va en discuter avec nos homologues. Et vous aurez le résultat de ces discussions ce soir, vers 20h. – Merci Philippe Martinet d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada